Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va, grâce à notre écho Amazon et Alexa, visiter Paris et voir le top 5 des monuments à ne pas rater sur Paris cet été. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Place à l'intro, c'est parti ! Comme vous savez, avec Echo d'Amazon, Echo Alexa, on peut ajouter des skills. Des skills permettent en fait d'améliorer notre enceinte connectée, d'améliorer notre écho et de faire vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, si ce genre de vidéo sur Alexa vous plaît, dites-moi cela en commentaire et je ferai bien plus de vidéos, puisque énormément de skills sont sortis, autant en profiter. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner donc les visites, le top 5 des meilleures visites sur Paris, avec donc notre enceinte Echo. Et vous allez voir vraiment que la skill est très complète et vraiment parfaite pour découvrir Paris. On est parti donc, Alexa, ouvre guide Paris. Voici des choses que vous pouvez demander, une attraction, dites-moi plus sur Paris, dites-moi les 5 meilleures choses à faire. Que voulez-vous ? Dites-moi plus sur Paris. Paris, capitale de France, est la ville la plus peuplée du pays avec plus de 2,2 millions d'habitants intramuraux et un des plus importants centres urbains d'Europe. Sa zone urbaine regroupe plus de 11 millions d'habitants. Paris, capitale économique et commerciale, a une voie ferrée, un réseau routier et une structure aéroportuaire lui permettant d'être un centre de mobilité du transport international. De plus, il est célèbre pour sa sixième artistique, culturelle mais aussi pour ses nombreux monuments tels que la tour Eiffel, la musée du Louvre ou encore l'Arc de Triomphe. Avec plus de 30 millions de visiteurs annuels, Paris est considérée comme une des capitales du luxe et de la mode. Voici des choses que vous pouvez demander, une attraction, dites-moi plus sur Paris, dites-moi les 5 meilleures choses à faire. Que voulez-vous ? Les 5 meilleures choses à faire. Allez, numéro 1. Visitez la tour Eiffel. En excluant les émetteurs, la tour Eiffel est la deuxième structure la plus haute de France après le viaduc de Miliau. Voulez-vous entendre plus sur une autre chose que vous pouvez faire à Paris ? Une attraction ? Que voulez-vous ? Une attraction ? Le Palais de Versailles, Château de Versailles, ou simplement Versailles, est un château royal à Versailles en Île-de-France région de France. Lors de la construction du château, Versailles était un petit village datant du XIe siècle, aujourd'hui, cependant, c'est une banlieue riche de Paris, à environ 20 km 12 miles, au sud-ouest du centre de la capitale française, point zéro à la place en face de Notre-Dame. Versailles était le siège du pouvoir politique dans le Royaume de France à partir de 1682, lorsque Louis XIV déplaça la cour royale de Paris, jusqu'à ce que la famille royale soit obligée de retourner dans la capitale en octobre 1789, trois mois après le début de la Révolution française. Versailles est donc célèbre non seulement comme un bâtiment, mais comme un symbole du système de la monarchie absolue de l'Ancien Régime. Consultez votre appli Alexa pour plus d'informations. Voici les cinq meilleures choses à faire à Paris. Numéro 5, bénéficiez d'une vue aérienne à la tour Montparnasse. Numéro 4, vivez la culture au musée du Louvre. Numéro 3, visitez l'avenue des Champs-Élysées. Numéro 2, entrez à l'intérieur du Sacré-Cœur à Montmartre. Numéro 1, visitez la tour Eiffel. Vous pouvez dire un numéro pour plus d'informations. Par exemple, numéro 1. Numéro 5, bénéficiez d'une vue aérienne à la tour Montparnasse. Tour Mène Montparnasse, également appelée tour Montparnasse, est un gratte-ciel de bureau de 210 mètres situé dans le quartier de Montparnasse à Paris. Construit de 1969 à 1973, c'était le gratte-ciel le plus haut de France jusqu'en 2011, quand il a été dépassé par le tour First de 231 mètres 758 pi. En février 2015, il s'agit du 17e bâtiment le plus haut de l'Union européenne. La tour a été conçue par les architectes Eugène Baudoin, Urbain Cassan et Louis Wann de Marien et construite par Camponon Bernard. Le 56e étage, avec un restaurant appelé Le Ciel de Paris et la terrasse au dernier étage, sont ouverts au public pour la visite de la ville. La vue couvre un rayon de 40 km 25 000, on peut voir des avions décollés de l'aéroport d'Orly. Le garde-corps, auquel sont fixées plusieurs antennes, peut être abaissé pneumatiquement. Voulez-vous entendre plus sur une autre chose que vous pouvez faire à Paris ? Non. Ok, passez une excellente journée à Paris. La skill guide de Paris, le top 5 de ce que vous pouvez faire à Paris grâce à notre écho d'Alexa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. De liker et de partager avec vos amis. On va faire de plus en plus de comparatifs entre écho et Google Home. A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada